Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous rapporter énormément d'XP, donc je vais vous présenter ça maintenant tout de suite. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est aller en mode créatif et ensuite près de cette console, vous allez entrer le code que je vais vous citer. Alors le code c'est 4, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 5, 0, 4, 1, 5, point d'interrogation. Ensuite vous mettez V égale 22. Ensuite vous acceptez et vous appuyez sur carré pour valider la map. Alors là vous attendez que le chargement de la map se fasse. Quand la map est chargée, vous rentrez dedans et là vous allez placer un ping au même endroit que moi. Donc vraiment vous le placez, le ping vous le placez ici. Ok, donc quand vous avez bien placé le ping, là vous faites option et vous faites retourner à l'accueil. Ensuite vous allez changer le code de l'île du pad que vous venez de rentrer. Donc ici vous appuyez sur carré et là vous changez le code. Donc vous mettez cette fois-ci 9, 3, 0, 5, 7, 6, 3, 5, 0, 2, 7, 2. De toute façon les deux codes seront en description et en commentaire épinglé si jamais vous voulez les récupérer. Alors là vous appuyez sur carré. Ensuite quand vous avez placé cette île, quand vous avez mis chargé cette île, vous allez sur votre île personnelle. Donc juste ici sur ce pad et là vous allez créer une nouvelle île qui s'appelle l'île à gris XL. Donc vous appuyez sur X, vous confirmez, vous lancez la île gris XL et vous attendez que ça charge. Quand elle est chargée, vous rentrez dedans. Ensuite vous appuyez deux fois sur X pour voler, voilà comme ceci. Ensuite vous vous rendez près du bord de l'île où il y a le ping. Donc voilà comme je suis en train de le faire. Quand vous êtes au bord du ping, enfin au bord de l'île, vous allez appuyer sur flèche du haut pour aller dans votre inventaire, dans mode création. Ensuite dans appareil, vous allez sélectionner une plaque d'apparition de joueur. Vous sélectionnez deux fois X pour le placer dans vos raccourcis. Ensuite vous placez, vous maintenez L2, vous appuyez sur X pour prendre la plaque d'apparition de joueur. Vous la placez bien au milieu du carré comme je vais le faire. Ensuite vous prenez vos constructions et vous créez un chapeau au-dessus de la plaque d'apparition. Quand ceci est fait, vous allez vous mettre près du mur orange invisible que vous voyez juste devant moi. Et là vous allez appuyer sur flèche du haut et vous allez aller dans objet unique. Là vous allez sélectionner les poissons faille, vous allez en sélectionner deux, un et deux. Ensuite vous allez les lancer à l'extérieur de l'île, donc de l'autre côté du mur orange. Donc vous mettez bien devant le mur orange. Ensuite vous allez dans, vous appuyez sur L1, puis dans jouer. Et là vous appuyez sur carré, enfin vous maintenez carré pour jeter le poisson et qu'il atterrisse dans l'eau. Alors ensuite il va falloir lancer le jeu, mais en étant de l'autre côté du mur orange. Donc quand vous êtes de l'autre côté, regardez, là par exemple je ne peux pas lancer le jeu. Donc je suis obligé de reculer en arrière pour pouvoir lancer le jeu. Donc j'appuie sur option pour que la case lancée de jeu apparaisse. Ensuite je fais deux pas en avant pour traverser le mur orange. Comme ceci, j'appuie sur option et je lance le jeu directement instantanément après. Il faut être assez rapide. Alors bien sûr, si j'ai bien réussi le glitch, ça veut dire que mon personnage va être de l'autre côté du mur et la partie va se lancer. Donc à ce moment là, ça veut dire que vous avez réussi. Là vous mettez arrêter le jeu. Si vous n'avez pas réussi, vous recommencez pour que ça marche. Et ensuite vous appuyez sur triangle pour retourner sur l'île. Voilà, comme ceci. Et si j'ai bien réussi, normalement je vais pouvoir voler. Donc regardez, je peux voler à l'extérieur de l'île. Donc là, ça veut dire que j'ai bien réussi. Quand je peux voler, j'arrête de voler et je vais récupérer les poissons. Parce que si je vole, je ne peux pas récupérer les poissons. Donc il faut vraiment arrêter de voler pour pouvoir récupérer les poissons. Donc voilà, comme ceci. Vous arrêtez de voler. Ensuite, vous récupérez les poissons et là, vous vous dirigez près du ping. Ok, donc quand vous arrivez près du ping, vous arrêtez de voler. Et là, vous allez construire une rampe. Donc je vais construire une rampe comme ça, L2, voilà. Une rampe pour rejoindre le ping. Ensuite, je vais construire un plat. Un plat, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc là, je suis un peu trop bas. Il faut vraiment que le plat se place au-dessus du ping. Bon là, je construis un peu beaucoup parce qu'en fait, j'étais un peu loin du ping. Donc essayez de vous rapprocher beaucoup plus du ping que moi, je suis en train de le faire. Donc voilà, vous mettez un sol au-dessus du ping. Regardez, je suis bien au-dessus du ping. Quand vous avez mis votre sol au-dessus du ping, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos poissons. Voilà, vous prenez vos poissons et vous les lancez un à droite du ping et un à gauche du ping, comme ceci. Quand vous avez fait ça, vous appuyez sur options et vous retournez à l'accueil. Ensuite, quand vous êtes dans l'accueil, là, vous allez changer le code de la map que vous venez de mettre juste avant. Et vous allez mettre le code que vous avez mis en premier. Donc le code, c'était 4, 1, bla, 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 comme je l'ai fait en début de vidéo. Vous mettez point d'interrogation, V égale 22. Donc voilà. Ensuite, vous acceptez et vous attendez que l'île est chargée. Quand l'île est chargée, vous rentrez dans cette île. Et là, vous allez appuyer sur options et lancer la partie. Donc, lancer la partie, voilà, comme ceci. Et là, quand vous allez vous retourner, normalement, il y a la construction que vous avez faite et il y a deux poissons. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un des deux poissons. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le poisson et vous l'activez. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, vous l'activez. Attendez, parce que pour l'activer, il faut que je sois sur ma construction. Voilà, vous l'activez. Ensuite, quand vous êtes dans les airs, vous cherchez après la grande tour que vous voyez là. Donc, juste ici. Et vous allez vous rendre dans cette tour-là. Enfin, au pied de cette tour-là, exactement. Donc, exactement juste ici. Donc voilà, là, j'arrive au pied de la tour. Il faut vraiment aller au pied de la tour. Donc, comme ceci. Et normalement, ça va vous téléporter si vous vous dirigez vraiment bien au même endroit que moi. Et là, regardez, j'ai déjà gagné 14 000 XP en une seconde. Ok, mais ce n'est pas ça le glitch. Ce n'est pas... Ça, c'est la préparation. Donc, la préparation est un peu longue, mais ça en vaut la peine. Regardez. Donc maintenant, quand vous avez fait ça, vous placez un ping. Très important, j'allais oublier. Vous placez un ping juste ici, en plein milieu. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur option pour retourner à l'accueil. Quand vous êtes de retour à l'accueil, vous allez rechanger le pad ici. Donc, vous allez rechanger l'île. Et vous allez mettre la deuxième que j'ai notée en vidéo. Donc, celle que vous avez déjà notée. Voilà. 93, blablabla. Vous acceptez. Vous validez. La map se charge. Maintenant, vous retournez dans votre île gris XL. Voilà. Juste ici. Quand ceci est fait, vous allez appuyer deux fois sur X pour voler et vous rendre au bout de la map. Là où il y a le ping, comme tout à l'heure. Et là, vous allez sélectionner des objets que je vais vous dire. Donc, vous faites flèche du haut, mode créatif, appareil. Et là, vous sélectionnez les pads que je vais vous dire. Donc, le pad jaune. Voilà. Vous en prenez cinq. Et le pad bleu, rebondisseur, vous en prenez cinq. Donc, c'est un rebondisseur et un accélérateur. Alors, ensuite, vous allez au bord de l'île, près du mur orange. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire tomber les pads de l'autre côté du mur. Donc, hop, vous appuyez sur flèche du haut. Vous allez dans jouer. Et là, vous sélectionnez le pad. Vous maintenez carré. Vous maintenez carré. Et vous jetez les deux pads à l'extérieur du mur. Ensuite, vous avancez un pas ou deux. Vous appuyez sur option. Donc, là, je n'ai pas assez à pu avancer. Donc, je recommence. C'est pour voler de l'autre côté de l'île. Enfin, pour voler à l'extérieur de l'île. Là, vous relancez le jeu. Ensuite, vous rearrêtez le jeu. Et vous appuyez sur triangle. Dès que c'est possible. Voilà, vous appuyez sur triangle pour pouvoir aller à l'extérieur de l'île. Vous récupérez vos deux pads. Vous appuyez deux fois sur X pour voler. Et vous allez vous rendre au point qui est à 1300 mètres. Alors, faites très attention de ne pas aller plus loin que les 1300 mètres. Parce qu'il y a un mur jaune invisible. Et si vous passez à travers ce mur jaune invisible, vous allez perdre vos pads. Il faudra recommencer juste l'étape des pads. Mais voilà, faites attention de ne pas passer à travers le mur jaune. Donc, voilà. Quand vous êtes à plus ou moins 10 mètres, 30 mètres, ce que vous faites, c'est que vous allez créer une rampe. Donc, L2, voilà, une rampe jusqu'au ping. Et vous allez créer un sol au-dessus du ping. Donc, R1, hop. Voilà, vous placez un sol au-dessus du ping. Ensuite, vous allez créer des murs, comme ça, sur deux étages. Euh, pourquoi ça ? Ok. Voilà, sur deux étages. Et au-dessus, vous allez placer un plafond, un toit. Donc, en appuyant sur L1. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, vous appuyez deux fois sur X pour planer. Voilà, pour voler. Maintenant, vous appuyez sur rond pour prendre votre construction. Vous appuyez sur carré pour placer le pad. Vérifiez bien que vous avez le pad. Si c'est les boosts, vous les mettez sur les murs. Si c'est le pad rebondisseur, là, vous le mettez au sol. Donc, là, je le place. Ensuite, pour changer, je ne sais plus comment on fait. Je crois que c'est flèche du haut. Vous savez quoi ? Je vais les lâcher, ceux-là. Voilà, je n'en ai plus besoin. Et je vais placer les pads accélérateurs tout autour, comme ça. Hop. Et j'en place un, comme ceci, en hauteur. Alors, maintenant que c'est fait, vous appuyez sur Options et vous allez dans Retourner à l'accueil. Quand vous êtes à l'accueil, vous allez retourner vers ce pad-là et vous allez mettre le code de la première île qu'on a mis tout au début de la vidéo. Donc, 41, bla, 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 bla. Point d'interrogation, V égale 22. Voilà, comme ceci. Vous acceptez, vous attendez que la map charge. Quand la map est chargée, vous rentrez dans la map. Et là, vous allez pouvoir lancer la partie en appuyant sur Options. Hop. Et vous allez pouvoir aussi récupérer votre poisson qui est juste ici. Vous le récupérez, vous le sélectionnez et vous l'activez pour vous rendre à la tour qu'on s'était rendu tout à l'heure. Donc, qui est juste là-bas. Donc là, j'arrive près de la tour. Bien entendu, comme tout à l'heure, essayez d'atterrir en bas de la tour. Après, si vous touchez le sol, ce n'est pas grave. Regardez, je vais aller sur le sol. Ce n'est pas grave. Mais il faut vraiment que vous dirigez ici. Voilà, plus ou moins ici. Et là, ça va vous téléporter. Et là, regardez. Voilà, je n'ai plus rien à faire. Je gagne des XP sans rien faire. Là, vous pouvez laisser tourner votre jeu pendant, je ne sais pas moi, pendant 4 heures. Voilà, c'est en mode créatif. Donc, pendant 4 heures, vous laissez tourner votre jeu. Et regardez, je suis déjà à 200 000 XP en même pas 20 secondes. Donc, je crois qu'en une minute, je gagne 1 million d'XP. C'est juste abusé. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui vont gagner moins d'XP. Il y a des personnes qui vont gagner plus d'XP. Il y a des personnes qui... Voilà, en fait, ça dépend les comptes des joueurs. Il y a des personnes qui vont en gagner beaucoup. Il y a des personnes qui ne vont pas en gagner beaucoup. Ça dépend les comptes. Ça dépend la chance. Et ça dépend aussi sûrement si vous avez trop très hard, de glitch ou quoi. En tous les cas, là, vous pouvez voir qu'avec un nouveau compte, je suis à 400 000 points en 30 secondes. Ça va super, super vite. Donc, voilà. En fait, j'ai calculé un peu. Il a fallu une minute pour atteindre 500 000 points. Donc, ce n'est pas 1 million en une minute. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont gagner 1 million en une minute. Peut-être qu'il y a des gens qui vont gagner 5 millions de points en 2 minutes. Enfin, d'expérience, d'XP en une minute. Donc, voilà. Ça dépend les gens s'ils ont de la chance ou pas. Mais aussi, vous pouvez remarquer que les XP ont diminué. Au fur et à mesure que vous allez faire le glitch, les XP diminuent. Donc là, je suis à 500. Je pense que quand j'ai commencé, j'étais à 2000 XP. Et là, je ne suis plus qu'à 500. Donc, bien entendu, ça diminue. Mais au tout début, vous allez gagner masse, masse, max XP. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.